Il profit d'édaigner la grâce de la mariée et de lui donner un époux. Mais Apollon, bien que grec et même ionien, répondit pour faire plaisir à l'auteur de notre histoire millésienne par un dracle en latin. Bon là c'est une petite blague d'Apulée puisqu'il écrit en latin évidemment. Sur un rocher, là c'est Apollon qui parle et qui s'adresse au père de Psyché. Sur un rocher tout au sommet du mont, va, roi, exposer ta fille. Oui parce que c'est une fille de roi bien sûr. Exposer ta fille soigneusement paraît pour un hymène funèbre. N'espère pas un gendre né d'une race humaine, mais un monstre cruel, féroce et serpentin. Voilà Eros, monstre cruel, féroce et serpentin. Qui vole sur des ailes plus hauts que les terres et qui bouleverse tout. S'en prend à chacun par le feu et le fer. Fait trembler Jupiter lui-même, terrifie tous les dieux et frappe de terreur les fleuves et les ténèbres du Styx. Le roi autrefois heureux, après avoir reçu la révélation de l'oracle sacré, rentre chez lui désolé, plein de chagrin et raconte à sa femme ce qu'ordonne cette prophétie de malheur. Et c'est là qu'il est obligé d'attacher sa fille à un rocher comme Andromède dans la mythologie de Persée. Et elle sera enlevée par Zéphyr, ce vent doux et chaud, et qu'il l'emmène dans le palais d'Eros. Je vous ai déjà raconté l'histoire. Mais vous voyez, ça se termine, cette histoire, ça se termine bien simplement parce que Zeus a cette étrange volonté de transformer Psyché en immortel. Sinon, ça se terminerait très mal. Deuxième, non pas deuxième d'ailleurs. En fait, on a là, comme dans la mythologie, si je puis dire, de chrétienne, de Lazare, et bien de même dans cette mythologie grecque, mais aussi...